bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je j'ai décidé de me livrer un exercice plutôt d'expression orale de partager avec vous des réflexions partager des expériences sur l'aéronautique et aujourd'hui j'aimerais vous parler du lâcher solo le premier lâcher solo dans la vie d'un pilote en effet n'importe quel pilote même le chef d'escadrille de la patrouille de france patrouille de france qui sont les meilleurs des meilleurs pilotes de chasse le chef de la patrouille de france il se souvient de son lâcher solo en cessna 150 quand il avait 16 ans de lâcher solo c'est quelque chose qui je pense que beaucoup ont du mal ont du mal à appréhender chez ceux qui ne déjà ne l'ont pas encore vécu et chez ceux qui font de la simulation parce qu'ils forcément ne sont jamais passé par là et je trouvais ça intéressant de leur parler de ce moment là dans la vie d'un pilote quel qu'il soit là le premier lâcher solo de saint exupéry de mermoz le premier lâcher solo c'est toujours un moment unique et on s'en souvient toute sa vie surtout à l'époque de saint exupéry où faut savoir que dans les aérodromes les les conditions d'entretien mécanique des avions étaient catastrophiques et il y avait régulièrement de façon hebdomadaire des morts dans lors d'apprentissage de pilotage avec des élèves pilotants donc mais ça c'est encore autre chose là c'est là je dérive un peu sur un autre sujet que j'aimerais aussi traiter plus tard dans une vidéo qui est la notion de peur de crainte du rapport à la mort on va pas parler de ça on va parler du lâcher solo le lâcher solo ce moment magique qu'on vit lorsqu'on est pilote donc la réglementation en france elle est simple vous devez avoir 18 ans pour passer votre permis de voiture ok mais vous pouvez à 16 ans être lâché solo sur un avion c'est quand même un truc de dingue quand on y réfléchit à 16 ans vous pouvez être seul dans un avion dans le ciel en france quoi alors en tour de pistes supervisé par un instructeur au sol mais quand même c'est quand même incroyable moi je me dis des fois les instructeurs qui décident de lâcher un gamin de 16 ans dans un avion c'est une sacrée responsabilité quand même et il faut faut être sûr de son coup quoi donc rien que ça ça vous explique un peu ce que c'est que l'aviation et cet univers sans égal quoi donc cet instructeur cette relation avec cet instructeur qui se crée au début de l'apprentissage maintenant au début on apprend à piloter on a l'instructeur avec nous dans l'avion il se passe souvent clairement un rapport pas d'amitié mais voilà quelqu'un qui adore partager sa passion il est ravi d'avoir un élève à bord et l'élève il est ravi de découvrir tout ça et surtout il se sent à l'aise parce qu'il ya son instructeur avec lui il ya une vraie relation de confiance qui se crée une relation ça peut être une amitié aussi en fonction des âges etc en tout cas de en tout cas une relation intense voilà cette relation avec cet instructeur qui se crée pendant les 19 20 premières heures je me souviens plus exactement je crois que c'est à partir de la 20e heure on commence à faire des tours de pistes et et là on comme l'instructeur voilà on fait une perte de tours de pistes avec lui et un moment donné l'instructeur ressent que l'élève est compétent ça c'est quand même c'est pareil c'est un truc de dingue c'est à dire le moment ultime de la décision du lâcher je trouve que c'est c'est quelque chose qui qui est incroyable sur le plan sur le plan décisionnel décider qu'un élève est compétent pour être lâché solo ça m'a toujours fasciné et donc du coup un jour vous êtes en train de faire des tours de pistes avec votre instructeur là et tout d'un coup bon moi personnellement j'étais prévenu j'étais prévenu que ce jour là je ferai mon lâcher solo mais quand même on a commencé à faire des tours de piste donc monsieur un très bien c'était un samedi matin il y avait de la brume et je me suis dit bon bah c'est mort de songe pas faire mon lâcher solo aujourd'hui il fait vraiment trop moche c'est trop dangereux jamais me lâchera il y avait un côté en moi un peu content parce que quand même on va pas se mentir il ya du stress il ya de l'appréhension de voler seul mais c'est pas de la peur c'est c'est basse et l'inconnu c'est normal c'est du stress c'est de l'impression donc ce samedi matin là j'arrive donc j'avais pas dormi de la nuit normal on fait des tours de pistes et en fait ce qui se passe c'est que bon j'avais pas une grande connaissance aéronautique à l'époque j'avais pas compris en fait que bah oui en effet c'était pas de la brume c'était un plafond très bas mais en fin de compte on pouvait tout à fait faire des tours de piste tout se passait bien parce que les nuages étaient stables c'était un banc de stratus bien calé au dessus du tour de piste et ça bougeait pas l'air était d'ailleurs incroyablement stable ce jour là on avait l'impression de quand on volait d'être sur un lac et on fait un tour de piste de 3 2 3 je sais plus enfin sincèrement c'est ça qui est marrant c'est que je me souviens très bien de cette journée et des émotions que j'ai ressenti mais je me souviens je me souviens plus du détail du vol etc je me souviens plutôt de deux mois de mes émotions bien sûr mon instructeur du moment de comme si je me voyais avec une caméra qui me filmait par le dessus de la scène comme si je m'observais en même temps que je vivais la scène quoi et donc à un moment donné bon bah il décide à la radio parce qu'il s'occupe de la phraseo et un moment et il dit qu'il sort de la piste avant de repartir c'est il avait dit pour une option voilà une option ça veut dire soit on fait un toucher soit on fait un complet donc moi j'avais bien compris que option bon voilà à mon avis s'il ya un lâché sur l'eau ça allait être là et donc on a fait un complet et là il me dit bon bah écoute là tu vas y aller tout seul tu fais un tour de piste et tu me ramène l'avion et au final et il sort alors il sort mais attention il sort il vérifie bien que sa ceinture est bien attaché une fois qu'il est sorti il a bien raccroché sa ceinture il a bien fermé sa porte il a bien checké à l'intérieur il sort il sort pas stressé mais on sent quand même que c'est une mise en scène que c'est quelque chose un peu un passage obligé qui n'est pas évident pour lui aussi de lâcher un élève et donc voilà et là je me retrouve tout seul et c'est parti quoi et alors au final ce que ce que je retiens comme comme souvenir c'est pas d'avoir eu peur mais plutôt d'être stressé ça c'est clair j'étais stressé donc c'est parti phrase et au final j'étais tellement rodé j'avais fait tellement de tour de piste que je déroule et ça comme on déroule comme un ordinateur qui déroule quoi et en fin de compte je m'en souviens même plus de mon tour de piste de mon lâcher solo et donc j'ai déroulé ça il y avait quasiment personne dans le circuit voilà j'ai décollé fait mon tour de piste l'air était très calme je peux pas dire que j'avais pris un plaisir incroyable je peux pas dire que j'avais été stressé j'ai fait mon tour de piste un peu comme une machine quoi et c'est ce qui m'a rassuré de d'être dans la procédure etc je me suis posé voilà et là je me souviens qu'il avait ouvert la porte de l'avion mais il ça y est est devenu un homme ça c'est la petite phrase un peu en décalage par rapport à l'époque actuelle mais bon et du coup voilà c'était mon lâcher solo et après c'était parti jubilation waouh ça et je venais de prendre conscience mais au final on est tellement préparé pour ça que ça s'est très bien passé et voilà mais je reviendrai dans une autre vidéo sur des moments seuls qui ne se sont pas bien passé parce que mais j'en reviendrai dans une autre vidéo mais ça en tout cas se lâcher solo il s'est bien passé parce que bah voilà grosse préparation d'instructeurs mais voilà c'est pas n'importe quoi le la première fois qu'on pilote un avion tout seul dans l'air je sais que pour certains élèves c'est arrivé notamment sur des forums alors pourquoi est ce que je fais aussi cette vidéo je prends mon temps à essayer vous mettez les écouteurs parce que je sais pas du tout combien de temps ça va durer c'est parce que j'ai une abonnée lisa flight qui en est ça ça me fait je suis extrêmement fier et surtout heureux pour elle qui est beaucoup suivi mes vidéos et qui a décidé de de s'inscrire dans un aéro club et elle a commencé ses leçons etc et là elle s'approche tout doucement du lâcher solo et on en avait parlé dans un commentaire je sais plus sur quelle vidéo et ça m'a renvoyé à mon à mon lâcher solo à moi je me suis dit alors va revivre ça et c'est vrai que quand on est pilote quand on a été pilote parce qu'on peut arrêter l'aviation ça arrive aussi et quand on est pilote on se souvient tout le temps de ce moment là quoi ce moment là il est gravé dans la mémoire jusqu'à la fin de la vie quoi et c'est vrai que c'est un moment important mais rassure toi lisa ce sera un moment magique bref donc ce tour de piste voilà mes souvenirs sont relativement flou c'est surtout voilà je me vois en train d'exécuter comme un robot mais c'est ça qui est intéressant aussi pour ceux qui font de la simulation et c'est pour ça que je vous en parle parce que beaucoup d'entre vous font de la simulation puis il ya aussi beaucoup d'entre vous qui sont des pilotes des vrais pilotes c'est voilà il faut bien il faut bien avoir conscience que quand on se lance dans l'aviation c'est vraiment un hyper intéressant l'aéronautique parce que très rapidement vous allez concevoir un principe qui est la notion de petite vie c'est à dire que un vol un vol est une petite vie c'est un moment c'est un moment qui a un début un milieu et une fin et qui ne sera jamais comparable à aucun autre vol chaque vol est unique et moi en tout cas j'ai le sentiment d'avoir quasiment souvenir de tous mes vols et c'est ça que c'est exceptionnel dans l'aviation quand vous faites de la voiture vous ne vous souvenez pas forcément on prend la voiture tous les jours et puis c'est un automatisme tel mais quand on fait de l'avion c'est jamais un automatisme même si on veut l'automatiser avec les checklists et ça c'est pour la sécurité c'est tellement à chaque fois un événement incroyable de s'envoler de vivre de sentir ce stress de sentir cette adrénaline et cette jubilation d'après vol il ya tellement d'émotions qui sont associés à chaque vol que vous gardez en mémoire chaque vol et chaque vol se déroule différemment des autres c'est il ya c'est ça qui est assez incroyable cette notion de petite vie et puis aussi cette notion de de petite vie dans le sens où on ne peut pas arrêter ce qu'on est en train de faire à partir du moment où on décolle on ne peut plus faire marche arrière on se trouve dans l'air et on ne peut pas décider d'arrêter on doit continuer quoi qu'il arrive et ça c'est une notion hyper intéressante qu'on trouve dans l'aviation et qui en dit beaucoup sur nous mêmes ce qui nous permet de mieux alors là c'est pas du tout de la psychologie à deux balles parce que c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti et je voulais partager ça c'est complètement con de peut-être de vouloir partager ça je me dis que les gens qui sont passionnés par l'aéronautique pourront peut-être s'identifier et c'est de ressentir ça même s'ils n'ont pas eu la chance ou l'occasion ou même le temps de faire de l'aviation réelle c'est que à travers l'aviation à travers cette pratique il ya vraiment une découverte vraiment une découverte de soi même une découverte de soi même même une mise à l'épreuve il ya des moments difficiles sur le plan émotionnel alors je parle de moi de mon expérience certains vous dire on a en moi nickel il est toujours tout tout fait nickel jamais j'aimais problème ok mais moi mon expérience c'était toujours extrêmement associé à des émotions mais des émotions contrôlées sauf une fois mais ça j'y reviendrai je expliquerai dans une autre vidéo qui a été contrôlée mais vraiment un phénomène qui m'est arrivé en vol des sachants je réexpliquerai ça dans une autre vidéo donc mais en tout cas l'aviation donc voilà je voulais parler de façon un peu plus générale dans cette première vidéo on va dire podcast où je partage des réflexions et des expériences c'est se découvrir cette mise à l'épreuve et aussi et surtout après le vol ce moment de de jubilation de jubilation de détente ouais un peu comme si on avait consommé une drogue ouais mais c'est moche à dire mais il ya à mon avis une sécrétion de certaines hormones qui sont liées notamment au stress d'avant vol la préparation hyper hyper calibré d'avant vol etc là le volant lui même qui demande beaucoup de concentration d'exigence de ressources et l'atterrissage c'est fini on est libéré il ya un côté ouais un côté jubilation une espèce de moment de on est heureux voilà enfin moi personnellement et du coup qui crée même un phénomène de dépendance c'est à dire on veut revivre ça donc voilà l'aviation c'est tout ça quoi c'est c'est en tout cas c'est mon expérience voilà j'espère que je vous aurais pas trop saoulé mais voilà je voulais parler de ce moment voilà le lâché solo le lâché solo qui est un moment unique dans la vie d'un pilote et j'espère que vous aurez un peu appréhendé un peu compris à travers cette vidéo les sensations qu'on peut ressentir le jour du lâché solo et voilà je voulais partager ça avec vous je reviendrai donc sur une prochaine vidéo où je vous parlerai d'une autre expérience que j'ai vécu en vol seul dans un avion mais ce sera pour une prochaine vidéo et donc je vous dis merci de m'avoir écouté j'espère que je n'aurai pas trop saoulé et à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao